Mesdames et Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV. Nous sommes vendredi 4 août 2023. Nous irons comme d'habitude jusqu'à 11h52 tous les vendredis. Nous sommes presque essentiellement relax. Merci de continuer à nous faire confiance sur le canal 307, sur le canal plus international. Nous nous émettons à partir de la capitale du Cameroun, Yaoundi, le pays que continue à diriger jusqu'à ce matin encore, le Président de la République, son Excellence Paul Biya. Nos rubriques n'ont pas changé. Tout à l'heure, Théophile Vianney Biya nous amènera pour une bonne balade informationnelle au niveau des kiosques. Question d'avoir la température qui prévaut de ce côté. On marquera également un arrêt dans le cadre de ce programme pour la dénonciation du jour. L'instant de l'analyse de ce jour en dernière partie de ce programme nous amènera à parler des diplômes au Cameroun et d'un bon nombre de pays africains. Les diplômes au Cameroun ont-ils encore de la valeur ? C'est la préoccupation principale dans le cadre justement de votre émission Espace Miner. Si vous êtes en direct, sachez que vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Je commence par accueillir ces nombreux invités qui nous rendent visite ce matin. Monsieur Rand Ronald, bonne arrivée, bonjour. Merci, bonjour de m'accueillir sur le plateau de Info TV. Je souligne que vous êtes le chef de centre de la formation professionnelle au métier de plâterie staffeur. C'est ça, c'est ça. Ça veut dire quoi ? En fait, nous formons les staffeurs et les plâteriers. Les plâteriers, c'est quoi ? Le plâterier, c'est celui qui fait des meubles, qui fait des ouvrages avec le staff. Le plâterier parce qu'il utilise le plâtre comme matière première. Et le staffeur fait la même chose, mais c'est que le staffeur beaucoup plus de la décoration. C'est lui qui fait des décorations sur le plafond et sur le mur. Et lui, il s'utilise du plâtre. C'est ça la différence entre les deux. Entre-temps, on peut vous poser la question de savoir si le métier fait quand même nourrir son homme. Effectivement, le métier fait nourrir son homme. Il n'y avait pas d'école dans ce sens. C'était fait très longtemps au Cameroun. Et on a pensé de créer cette école. Les staffeurs étaient formés dans l'OTA. Raison pour laquelle on a fait une école pour qu'ils aient une promotion formelle. Et qu'ils sortent avec un diplôme de qualification à la fin de la formation. Cela signifie que vous délivrez donc des diplômes là-bas ? En fait, c'est le MINFOP qui délivre les diplômes. Nous, on forme et à la fin... Vos diplômes au moins ont de la valeur, j'espère ? Exactement, ont de la valeur parce que vous êtes qualifié pour un métier précis. Merci d'être là ce matin. Votre expérience nous apportera un plus dans le cadre de ces échanges. En face de vous, on va accueillir une dynamique, une jolie dame qui illumine notre plateau ce matin. Madame Ngonjom, Élise, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez, madame ? Je vais très bien, merci beaucoup. Je dois signaler que vous êtes experte dans les sciences de l'éducation. Effectivement. De manière générale, qu'est-ce qu'on peut mettre dans les sciences de l'éducation ? C'est la mère des sciences. C'est la mère des sciences. D'abord, c'est une filière extrêmement vaste. À partir de la licence, le master, c'est extrêmement vaste. Alors, dans cette science, justement, on y met de la podagogie, mais surtout la connaissance, la capacité pour ceux qui doivent transmettre les connaissances, à savoir comment les transmettre. et dans quelle est la circonstance la meilleure quand il faut transmettre les connaissances. Parce qu'on peut avoir plusieurs personnes, mais qui ne sont pas dotées des mêmes facultés. Alors, celui qui est un expert, celui qui sait comment transmettre les connaissances, saura quel langage utiliser pour que son message passe autant chez X, chez Y, que chez Z. D'accord. Je dois dire que vous êtes épouse de Sanama. Épouse de Sanama, oui. Il faut qu'on le sache. Oui. Que vous êtes mariée. Oui. Vous êtes contente. D'être mariée ou d'être moi ? D'être mariée. Ça n'est pas donné, apparemment. Bon, ce n'est pas donné, mais c'est... Pourquoi vous voulez faire dans la fin de bouche ? On dit que les mariées sont scellées au ciel. Vous allez dire merci à M. Sanama ? Je crois que c'est le merci partagé. Il est aussi heureux d'avoir... Ah, mais vous ne pensez que M. Sanama vous a sauvé ? Non, non, non. M. Sanama est très heureux d'avoir pu réussir à déplocher le fleur que je suis. De toutes les façons, merci réciproque. Merci réciproque. On va accueillir le consultant de tout temps et de tous les temps. Le seul qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'Escampette. Lui, c'est l'audit, fils de Boumniebel. Pierre Blérygne, mais bonjour. Bonjour, parfait à ici. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je suis très heureux d'être sur votre plateau ce matin, une fois de plus. Et j'en profite pour souhaiter joyeux anniversaire à un fils putatif. Il s'appelle Ami de Dieu Vianibia. Ami de Dieu ? Vianibia. Théophile signifie en grec l'ami de Dieu. Ah, d'accord. Voilà. Ami de Dieu Vianibia, un fils putatif. Je lui souhaite joyeux anniversaire. Aujourd'hui, c'est son jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Voilà. Joyeux anniversaire. Et bien évidemment, il sait tout le bien que je pense de lui. Je lui ai dit, je le lui ai réitéré ce matin. J'étais son invité surprise à l'anniversaire à 6h30. Effectivement. Vous faites des choses des fantômes, par exemple. Ça s'est très bien passé. Ah bon ? Dans ce studio même. Ah, à 6h30. À 6h30. Ça s'est très bien passé. Au champagne. Avec beaucoup de gâteaux. Donc, je me suis senti heureux. Il y a même pas quelques signes dans ce studio. Oui, on a tout fait de tout enlever. Et là, je trahi les secrets. Donc, moi, je n'étais donc pas invité. Non. Je pense qu'on va en déduire. Je ne fais pas partie de la famille. Non. En fait, un fils ne peut pas avoir deux pères. Vous êtes son oncle. Et puis, un enfant qui est né dans des conditions normandes, on n'appelle pas tout le monde papa. Ce sont les enfants des filles qui appellent tous les oncles papa. Donc, vous êtes son oncle. Et moi, je suis son père putatif. Je suis très heureux. Joyeux anniversaire, donc, à TVB, qu'on accueillera tout à l'heure. Mais avant cela, la citation de ce jour. La citation de ce jour, la voici. Quand on prie pour qu'il pleuve, on doit faire avec la boue aussi. On peut reprendre. Quand on prie pour qu'il pleuve, on doit faire avec la boue aussi. Quand on prie pour qu'il pleuve, on doit faire avec la boue aussi. On peut expliquer un tout petit peu. On peut expliquer. Bien évidemment, certaines choses que nous espérons et que nous croyons belles, s'accompagnent aussi des difficultés particulières. La pluie, c'est une bonne chose. Tout à fait. Mais elle apporte aussi la boue. C'est donc une... Quand on prie pour qu'il pleuve, il faut se préparer à marcher aussi dans la boue. Merci beaucoup, Pierre Blériot-Nyamec. Nous serons deux... Avant d'être de tout cœur avec ce que nous avons précédé, je voudrais d'abord donner une autre bonne nouvelle. Après la NIF, pour parler comme les plus jeunes de TVB, il faut également féliciter un jeune garçon. Lui s'appelle Aïssi Samnick-Ludovic, qui a obtenu avec brio son probatoire D. Et s'il s'appelle Aïssi Samnick-Ludovic, je pense qu'on peut soupçonner quelque chose. Oui, oui, ça c'est clair. Donc, bravo à mon fils, qui a donc obtenu avec brio son probatoire D. Aïssi Samnick-Ludovic. Félicitations à ce jeune homme. Je suis un papa heureux ce matin. Très heureux d'ailleurs. Maintenant, nous allons ouvrir une petite chemise triste. Nous sommes d'abord de tout cœur ce matin avec la grande famille de l'arrondissement de Vengue, qui a perdu un digne fils. Il s'agit du docteur Esoumba Bernard. La levée de corps a eu lieu ce matin à 9h du côté de l'hôpital central. Il faut souligner qu'il sera inhumé demain à Atingetom par Vengue. Il était jusque-là en service du côté de l'Institut de relations internationales du Cameroun. Lyrique, où il était justement intendant de ceux aux côtés. Il faut également dire qu'il a été le père fondateur de cette grande association des jeunes du côté de l'arrondissement de Vengue. Il s'agit de la GESCOM. La GESCOM, qui est justement cette grande association des jeunes du côté de Vengue. Donc, c'est une grande perte du côté de Vengue. Vengue qui perd comme cela un défi. C'était un monsieur extrêmement dynamique, un monsieur affable, un monsieur qui avait un grand cœur, surtout lorsqu'il parlait de sa localité Vengue, lorsqu'il parlait du développement de ce côté. Donc, le docteur Esoumba Bernard n'est plus de ce monde. Il sera enterré, comme nous l'avons dit, demain, dans son village natal à Athinetom, du côté de Vengue. On dira simplement que la terre de nos ancêtres lui soit éternellement légère. On sera aussi de tout cœur ce matin avec une autre famille. Il s'agit de la famille de celle qui s'appelait Esinga Mbida Clarisse. Elle également, sa levée de corps, aura lieu tout à l'heure à 11h, toujours du côté de l'hôpital central de Yaroundé. Elle sera éliminée demain à Mokoui, dans la localité d'Unfou. À Mokoui, dans la localité d'Unfou. Que l'âme de Madame Esinga Mbida Clarisse repose également en paix. Lorsque nous avons dit cela, nous prenons notre premier verre d'eau. TVB, bonjour. El Perfecto, bonjour. Et joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Merci. Depuis le matin, des souhaits de bonheur pleuvent de partout. Ça fait chaud au cœur et ça fait plaisir. Au-delà des souhaits de bonheur, nous voulons que ces souhaits soient également accompagnés des choses matérielles. Oui, mon père a raffaire. C'est-à-dire que quelqu'un vous dise par exemple que TVB, regarde un peu ton OM là. Par exemple, ce genre de souhait, c'est un peu plus soft. C'est un peu plus plaisant. Au-delà de TVB, que Dieu lui m'a fini, c'est qu'il a commencé. C'est un poids. Non, laisse ça. Envoie quelque chose. Ah oui, ah oui. TVB, le programme, on va fêter. C'est un vendredi, ça tombe bien. Oui, bien sûr. Ce qui est sûr, on va se retrouver, mais ce sera guichet fermé. Ah bon ? De toutes les façons, tous les matins, Jeune TVB vous donne rendez-vous à partir de 6h45 pour l'Actu Presse. Il remet cela à partir de 10h dans le cadre de l'Espace Mini pour la revue La Presse Acte 2. TVB, que disent les journaux ? Elle perfecte tout. Les journaux qui sont disponibles en cause que ce matin présentent pas mal d'actualités, notamment sur le plan politique, sur le plan économique et même sur le plan de l'éducation. Et nous ouvrons cette revue de presse avec le journal de Dieudonim Vang. Il s'agit du quotidien Info Matin qui parle donc de ce projet, le projet d'approvisionnement en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs. On parle du raccordement du paix épices au réseau Camwater. Le journal Info Matin précise que la deuxième étape a donc lieu du 5 au 6 août prochain. Sous la supervision du ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundou et Somba, le communiqué du directeur général de la Cameroon Water Utilities Corporation, rendu public hier, précise également que les travaux se dérouleront sur les sites de Nkwayos et Nkomo. Blaise Moussa invite par ailleurs les populations des quartiers concernés par des éventuelles perturbations à constituer des réserves d'eau suffisantes. Avant ce samedi 5 août, il rassure enfin les dispositions prises en vue d'un complément d'approvisionnement par camion-citerne. Le journal parle donc de ce raccordement du projet paix épices au réseau Camwater. La deuxième étape qui ira donc du 5 au 6 août prochain. Laissons ce journal et retrouvons le quotidien bilingue gouvernemental. Il s'agit bel et bien du journal Cameroun Tribune qui s'intéresse à cette coopération entre le Cameroun et les Émirats Arabes Unis. En avant le business, le premier ministre-chef du gouvernement Joseph Dionne-Gouté a reçu hier une délégation d'hommes d'affaires émiratistes intéressés par des investissements dans le secteur de l'aviation, de l'énergie et des infrastructures. Une offensive de plus qui confirme tout l'intérêt porté depuis quelques temps sur les opportunités qu'offre le Cameroun. Intéressons-nous à présent à la corruption foncière avec le journal Mutation qui est disponible en kiosque. Le journal de Georges Alain Boyomo nous fait savoir que ça chauffe du côté du MINCAF. Des responsables du ministère des domaines du cadastre et des affaires foncières en service dans le sud et le littoral sanctionné pour implication dans la délivrance des titres fonciers irréguliers. Le messager nous fait savoir qu'il s'agit donc de six responsables qui ont été sanctionnés à faire retrait des titres fonciers The Punisher. S'appuyant sur l'article 2 de la loi numéro 80-02 du 14 juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale, et bien ici sanctionnent six de ses collaborateurs. Ces collaborateurs sont donc présentés dans ce journal. En page 3, nous savons déjà qu'ils sont bel et bien en service du côté du sud et du littoral, les deux régions qui sont concernées par ces sanctions. Le jour d'Amanmana, qui est en kiosque, s'intéresse à cette autre actualité et nous amène du côté de Kinshasa où se déroulent les Jeux de la francophonie édition 2023. On nous fait savoir que de ce côté, le Cameroun a donc déjà huit médailles et on présente ces médailles ainsi que les disciplines concernées. Il est important de rappeler que l'équipe nationale des handballes des basketteuses est bel et bien en finale concernant ces Jeux de la francophonie 2023. Parlons à présent de la section urbaine de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Les ingénieurs et urbanistes camerounais dénoncent cette section. La dénonciation est à lire de la page 4 à la page 5 du journal Le Jour. Et si on restait dans l'urbanisme, avec le journal La Gouvernance, presse, qui s'intéresse donc aux tas d'immondices dans la ville de Yaoundé, pourquoi ça coince, s'interroge ce journal qui présente le visage idéux de la capitale politique Yaoundé depuis un certain moment. En page 4, on en parle donc et le journal donne quelques réponses à cette question ce matin dans sa parution de ce jour. Il s'agit bel et bien du journal de Lazare Nomo qui est en kiosque. Lé du Sahel nous amène du côté du lac Tchad et nous fait savoir que Boko Haram tue huit commerçants à Kofia. L'actualité triste est à lire en page 3. Les détails de cette affaire sont présentés ce matin au journal de Ghibaï Gatama. On parle du vivre ensemble avec le quotidien de Jules Brice Ngaba qui nous amène plus précisément du côté de Yaoundé 2. Vivre ensemble et action communautaire Yaoundé 2 et Philippe Bargambois soudés, conduits par le maire Yannick Martial Aissi et Lundou. Les fils et filles de l'arrondissement de Yaoundé 2 se sont retrouvés le 3 août 2023 au domicile du ministre chargé de mission à la présidence de la République Philippe Bargambois. On nous fait donc savoir que ce dernier est acteur du vivre ensemble et des actions communautaires du côté de Yaoundé 2. Il promeut le vivre ensemble et la cohésion sociale dans cette partie du pays. Même sans de cloche pour le Pélican qui parle également de promotion du vivre ensemble et développement local. Le merci de Yaoundé 2 à Philippe Bargambois. On en parle ce matin et c'est bel et bien la principale une de ce journal. Si on allait du côté de la Meufou et Yaakonon avec ce coffret ce coffret fort communautaire Meufou et Afamba on y va d'abord de ce côté avant de retrouver la Meufou et Yaakonon un coffret fort communautaire pour les femmes. Il s'agit d'Angunda Finance une coopérative financière mise sur pied par l'amicale des filles et femmes veleux du département et donc les activités ont officiellement démarré mardi dernier avec l'ouverture officielle de l'agence de Nkwabang par Marie-Thérèse Abénandois ministre de la promotion de la femme et de la famille allant à présent du côté de la Meufou et Yaakonon sud-ouest plus précisément à Yaakonon où le RDPC s'est mobilisé de ce côté un mémorandum adressé à Paul Biya le journal l'activateur en parle et nous refermons cette revue de presse avec Breaking News qui reste également du côté de la Meufou et Yaakonon la candidature de Paul Biya au bout du jour la conférence de section RDPC Meufou et Yaakonon sud-ouest tenue vendredi dernier dans les installations du collège Stoll d'Akonon s'est achevée par un appel à candidature du président Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025 campagne vacances sans sida 2023 Chantal Biya acclamée mercredi dernier à Yaoundé on en parle avec le journal Breaking News qui nous permet de refermer cette deuxième partie de la revue de presse sur Info TV ce vendredi mesdames, messieurs, de votre aimable attention infiniment merci et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix des 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise il s'agit donc tout simplement de 4 pièces de 100 francs 8 pièces de 50 16 pièces de 25 40 pièces de 10 francs 80 pièces de 5 francs 400 pièces d'un français facilement collecté et vous avez votre journal disponible en kiosque votre fidélité nous honore elle reste et demeure inchangeable intouchable inattaquable et inaliénable c'était la revue de presse acte 2 avec Théophile Vianney Biya appelez-moi TVB si vous le désirez merci Alperfecto merci également à tous les téléspectateurs qui nous ont regardé ce matin merci Théophile Vianney Biya comme d'habitude merci pour cette brillante revue de la presse au 19h et le 20h ce soir un fait saillant de l'actualité développée au 19h et au 20h ce soir on va rester dans l'état de la ville de Yaoundé on va s'intéresser à cette insécurité galopante et bel et bien certains quartiers de Yaoundé qui sont dans le noir on va donc arpenter quelques routes de la ville de Yaoundé pour démontrer à quel point c'est pas très prudent de fréquenter ces routes dans la nuit on a comme l'impression que l'éclairage public n'existe plus dans certains quartiers ou alors dans certains coins de la ville de Yaoundé on en parle et on présente de fond en comble la situation de la ville de Yaoundé notamment sur le plan de l'insalubrité et même sur le plan de l'insécurité qui monte en puissance on en parle au 19h et le 20h ce soir merci beaucoup TVB tout en vous souhaitant un excellent week-end et surtout un joyeux anniversaire merci je vous donne néanmoins rendez-vous à lundi 10h avec le même plaisir et le même bonheur mais tout à l'heure on se retrouve à guichet fermé vous allez fêter mais surtout sans excès bien sûr parce que tout excès nuit bien sûr on ne peut pas fêter avec des excès à lundi 10h à lundi bonne suite d'émission à vous merci beaucoup au moment TVB nous livrerait sa brillante revue de la presse nous avons quand même pu recenser deux faits qui vont nous intéresser ce matin il s'agit de la Meufo et Acronan qui appelle le président de la République à se représenter à l'élection présidentielle de 2022 5 la Meufo Acronan a peut-être suivi également certaines autres localités du terroir qui avaient déjà lancé justement le même son entre temps également le constat qu'Info TV fait dépusière et que la capitale politique du Cameroun et Yaroundé est trempée dans le noir plusieurs quartiers n'ont plus justement les lampadaires c'est le noir total justement dans la nuit avec tout ce que cela constitue ou bien entraîne comme insécurité je commence par vous Madame Sanama Élise Jacqueline la Meufo Acronan demande au nom Guy au champion du RDPC de se représenter en 2025 vous êtes d'accord ? comment je serais d'accord avec ce genre de choses j'ai l'impression qu'ils veulent se moquer du président de la République comment ça ? parce que le président est fatigué c'est notre père est-ce que le président vous a dit qu'il était fatigué ? non monsieur Haïssi on est en train de parler de ce que nous voyons c'est notre père personne n'a honte de son père parfois les yeux peuvent nous tromper personne n'a honte de son père mais les pères comme les mères comme les enfants on grandit on prend de l'âge on se fatigue parce qu'on a beaucoup travaillé et on mérite je dis mériter un repos ce n'est pas un crime ce n'est pas un échec ce n'est pas une démission c'est un mérite on va se reposer parce qu'on a beaucoup travaillé alors quand on continue à demander à notre père de la nation qui est là depuis des années c'est comme si on demandait à nos papas qui ont eu des retraites dans les différentes entreprises de continuer à travailler même quand ils ont eu 80-90 ans alors qu'ils prenaient leur retraite et rentraient à la maison savourer savamment et sagement leur retraite qu'est-ce qui se passe pour que ça ne soit pas le cas pour notre père ils méritent je dis ils méritent un repos ce n'est pas une démission c'est que la monfoire qu'on doit revoir sa copie il doit revoir je crois qu'il veut déranger le père il veut le déranger de toutes les façons il y a plusieurs sages de côté la monfoire ils veulent le déranger moi je présume qu'avant de prendre cette décision ils ont beaucoup réfléchi ils ont même médité ils ont vu qu'il n'y avait pas mieux que le président l'a reposé son excellence pour le billard pour achever le travail qu'il a si brillamment commencé d'accord en face de vous on accueille un vieux de la vieille journaliste politique il n'a fait que ça dans sa vie la communication Roger Kiek de Kiki bonjour bonjour c'est toujours un plaisir de revenir ici il y a de très nombreux cartonais qui regardent cette émission et ils me disent souvent qu'ils sont heureux de me voir au côté de Parfait à ici et j'ai accepté de renouveler l'aventure ce matin encore il y a un artiste il s'appelait Abande Aviator il avait dit que l'amitié étant une denrée périssable je vous renouvelle mes amitiés tout à fait Abande était un ami vraiment c'était un ami mais c'était aussi un ami ça peut être tu m'as fait de la peine bourré de talent oui oui bourré de talent un génie vraiment Roger Kiek je t'accueille à chaud avec l'actualité et qui nous vient de la Mofo et Akrona qui demande au président de la République de se représenter en 2025 votre regard c'est légitime parce que ce sont des partisans ce sont des partisans politiques quand on arrive aux affaires en politique on veut s'y maintenir aussi longtemps possible je vais dire à Mme Ambassa qu'en Algérie la dernière fois on a vu le président de la République repartir à une élection sur un fauteuil roulant je vous rappelle que le pape François est un fauteuil roulant il continue son magistère je n'ai pas dit que le président est un pape je dis que c'est un homme institution le président de la République est un homme institution le pape est un homme institution de l'église catholique quand il est donc un homme institution il n'est plus un individu comme les autres c'est à dire que pendant qu'il est là et que sa tête fonctionne d'ailleurs c'est un homme institution parce qu'il incarne les institutions et il y a d'autres institutions qui l'accompagnent dans ce magistère j'ai vu cet homme là partir en Russie en Russie du haut de son grand âge venant de la France et j'ai vu le président Poutine et tous les chefs d'état africains se lever pour accueillir cet homme et je l'ai vu aller moi je ne suis pas je ne suis pas RDP6 biariste ou tout ce que vous voulez je suis un citoyen vous êtes analyste je suis analyste je vois un homme de cet âge là qui s'en va mendier de l'argent pour son pays vous pensez qu'il est obsolète il est complètement voué au gemini mais lui pense qu'il peut aller trouver de l'argent il peut aller négocier quelque part pour les intérêts de son pays préalablement il était parti la dernière fois en Chine il a mendié de l'argent comme ça là pour des projets des barrages etc quand il a amené cet argent mais Roger est-ce que ce sont des bonnes c'est collaborateur vous utilisez le monde oui il dit lui-même qu'il est un mendiant de la paix et de l'argent c'est un mendiant c'est-à-dire que aller chercher ce qui est bien parce que à cet âge là on s'en fout de tout j'ai vu des gens vendre leur maison en disant à leurs enfants je ne vous laisse rien à cet âge je parle avec mais lui il s'en va quand même pour vous laisser et c'est légitime que ces partisans parce que sur le plan historique moi Erdogan le président turc n'avait pas les coudes franches pour emprunter encore une élection cette fois-ci mais je crois que la logique pour ceux qui vont en Turquie ils vous disent que la façon dont Erdogan travaille on a l'impression qu'il travaille pour essayer de ramener son peuple vers l'empire turc il garde la travail de lundi à samedi jusqu'à 21 les bars sont fermés on ouvre les bars une seule fois le dimanche et tout le monde peut moins comme il veut lundi on se remet au travail parce qu'ils ont imaginez qu'on ferme les bars ici même pour une demi-journée ça va créer une guerre pour se fixer des ambitions on peut décider de se mettre au travail en fonction de ce qu'on va atteindre le pouvoir est immanent c'est-à-dire il vient de Dieu laissons ce grand homme-là là où il est parce qu'évidemment Dieu a voulu qu'il termine son magistère jusqu'à la limite de ses possibilités moi je ne ferai jamais un procès à ce monsieur-là qui a travaillé le moment venu on aura quelqu'un d'autre que nous jugerons il est malsain de faire d'un monsieur de 90 en son adversaire politique quand je vois des hommes politiques qui le font moi ça me pose un problème c'est pas le monsieur là c'est un système qui n'est pas bon c'est une façon de faire c'est un modèle que nous devons condamner mais pas faire une fixation sur un grand patriage merci beaucoup parce que son avenir est déjà derrière tout à fait son avenir n'est pas c'est un retroviseur voilà c'est ça merci Roger qui est de Kiki c'est vrai que à chaque fois que j'ai eu la chance de voyager avec le président de la république j'ai toujours constaté je le dis la main sur le coeur qu'à l'extérieur il est très respecté très très respecté une fois nous sommes allés en Chine Pierre Bléruyne j'ai vu le respect qu'on donne au président de la république j'avais la chair de poule je ne comprenais rien à la fin de la visite on lui a offert un cadeau c'était un dragon j'ai voulu demander aux représentants qui étaient là qui parlent au nom du président chinois qui pouvait expliquer que signifiait le dragon c'est l'animal le plus représentatif chez les chinois il m'a dit ça je ne veux pas dire de sphinx ici le dragon est un animal enfin le président est un animal politique un animal stratégique et les chinois vend à lui un dragon le chinois je ne suis pas je ne veux pas dire que je suis dans la sémiologie mais ça symbolise cela la puissance de feu tout à fait je vais le dire le chinois m'a dit que monsieur le journaliste ici chez nous en Chine le dragon est tout un symbole et il représente la sagesse et le pouvoir éternel très bien et voilà pourquoi ils ont donné son présent pour le bien vous avez tout compris Pierre Blériot Niemek la Mofo Akono quand vous allez commencer vos analyses n'oubliez pas que c'est mon département parce que je vous suis à l'oeil la Mofo Akono demande au président de se représenter en 2025 c'est bien mais moi je dis 2025 c'est loin avant oui parce que on ne peut pas demander à Parfait à ici de venir à l'émission dans trois semaines à Espaces Miners il faudrait que Parfait vienne demain peut-être qu'on a peur que Parfait ne puisse pas être là dans trois semaines donc de toutes les façons le président a répondu à cela il a dit que le moment venu il verra il verra s'il reste ou s'il rentre au village la même fois qu'on emboîte le pas à d'autres départements l'année l'année qui est ainsi de suite je ne sais pas pourquoi les autres traînent la patte chacun va à son rythme mais il faut faire ça vite parce que les bassins disent mbouha le kabompouna c'est à dire que celui qui donne avec retin ressemble à celui qui est avare donc il faut vite donner parce que c'est à partir de là que vous serez jugé je crois que le président a la liste des gens qui appellent et ceux qui traînent le pas qu'ils ne soient pas étonnés que quand on va commencer à redistribuer les choses qu'on traîne aussi le pas avec eux non sérieusement bon moi j'avais déjà donné mon point de vue sur la question il n'y a même plus rien à faire honnêtement la sortie du Cameroun du point de vue institutionnel doit se faire sous le leadership de Paul Biya Paul Biya doit nous montrer la voie de sortie parce qu'il nous a amené dans un labyrinthe nous sommes dans un labyrinthe nous ne savons même plus par où nous sommes entrés nous ne savons pas où elle a sorti parce que quand on entrait dans cette affaire on nous avait dit que c'était le tunnel et puis à un moment on nous a dit de serrer les ceintures qu'on verrait le bout du tunnel on ne sait plus dans quel labyrinthe nous sommes il est le seul parce que lui il a la cartographie du labyrinthe à nous montrer la voie de sortie seulement ses opposants lui ont donné un bâton pour qu'il les fouette vous voyez oui les opposants bon appelons les comme ça chaque fois que je le dis ici il y a des gens qui m'envoient les petits messages toi même tu fais non vraiment vous savez dans un orchestre il y en a qui jouent aux instruments il y en a qui chantent il y en a qui dansent si celui qui tape le tam-tam chez nous arrête le tam de taper pour danser qui va encore taper vous allez danser quoi il faut que quelqu'un tape et que les autres dansent ceux qui se sont présentés comme des leaders d'opinion nos hommes politiques on les a envoyés taper le tam-tam ils se sont mis à danser maintenant ça ne joue plus on n'entend plus la musique il faut que quelqu'un tape et donc s'ils comprennent bien ce que je leur dis nous on les a à l'oeil moi je les ai à l'oeil il ne faut pas tromper le peuple très bien voilà merci beaucoup Pierre Bluriot les a à l'oeil il ne faut pas tromper le peuple et surtout même que quelqu'un nous rappelait qu'on peut tromper une partie du peuple tout le temps mais jamais tout le peuple tout le temps et Ronald je vous pose pratiquement la même préoccupation vous êtes de ceux qui pensent que le président de la république a encore du boulot et qu'il doit achever ce qu'il a brillamment brillamment commencé je pense que le président a tellement travaillé et qu'il peut bien se reposer alors pour mériter bien mériter les autres font des propositions est-ce qu'un chef se repose je pense qu'un moment il doit se reposer chez nous le chef il est chef jusqu'à sa mort parce que si on peut compter les années ça fait déjà beaucoup d'années alors il peut avoir un propos mérité et les communes vont applaudir c'est plus de 60 ans la plus grande la plus haute administration plus de 60 ans non-stop vous voyez que si les communes vont peut-être applaudir il dit qu'on a un grand homme qui a décidé de se reposer vous pensez que si le président Paul Biagou pose une question qui me vient comme ça à l'esprit il décide un beau matin je suis comme ça dans mes pensées ne me tenez pas à rigueur peut-être dans un mois ou dans deux mois ou dans un an il fait un discours comme l'avait fait à son épaule le président Amadou Yidjou il dit aux Camerounais Camerounais Camerounaises j'ai décidé de me retirer je me limite à ce niveau vous pensez que le président peut sortir avec des salves d'applaudissements oui justement ou alors le contraire j'ai pas le contraire il s'est actuellement applaudi non est-ce que vous étiez là en 82 je n'étais pas là vous avez demandé ce qui s'était passé on a suivi les commentaires que les gens ont pleuré les gens pleuraient se roulaient au sol disaient à Amadou Yidjou que c'est la mort c'est la fin du monde que c'est insupportable après 22 ans je pense que le temps tellement a changé après 22 ans de dictature le peuple s'est affalé et s'est mis à pleurer les peuples ont les rois qu'ils méritent c'est à dire que vous ne pouvez pas comprendre l'agissement d'un peuple si vous ne voyez pas son chef agir si Paul Biya annonce maintenant qu'il se retire vous verrez les gens dans une tristesse qui ne dit pas son nom pas tous mais ce n'est jamais tout le monde ce n'est jamais tout le monde mais il y aura beaucoup de tristesse la neuf fois qu'on a par exemple qui vient d'appeler c'est normal la neuf fois qu'on a qui vient d'appeler va demander au président qu'est-ce que tu nous fais comme ça pourquoi tu fais ça la neuf qui va se coucher les gens vont pleurer merci beaucoup malheur à ceux qui ne vont pas pleurer ça c'est le chantage il n'y a pas de malheur non 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 ça c'est le chantage on sait ce qui se passe ah non c'est qu'il se retire c'est de quoi je parle les gens quelques-uns voulaient dire félicitations à Paul Biya tout le monde disait et c'est Aïd reviens alors Roger Kekiki très concret Paul Biya lui-même avait pleuré pour Caïd tout à fait il lui avait dit tu nous laisses avec qui papa il était rusé mais en fait venons-en au fait il a dit tout à l'heure que le président a fabriqué ce système vous avez ceux qui lui demandent de se représenter pour continuer de bouffer parce qu'il est là il est là mais vous devez savoir il ne lui demande pas de se représenter parce qu'il aime trop est encore là pas par plaisir parce qu'il aime parce qu'il pour nous il est le seul capable de déconstruire ces monstres c'est-à-dire si le président venait à se retirer sans avoir nettoyé les écuries d'Ogéa on se retrouverait là dans une situation extrêmement compliquée tout ce que nous lui demandons c'est de finir d'abattre les monstres parce que vous avez des gens là dans ce système qui sont redoutables ce n'est même plus le problème du président ce sont les autres vous les appelez les monstres je vous dis qu'il y a des gens il y a un grand patriarche de ce pays qui avait dit à quelqu'un Paul Béa peut te mettre en prison moi je t'enlève mais si moi je te mets en prison Paul Béa ne t'enlèvera pas incroyable je vous assure c'est dit qu'il y a des espèces de titans dans ce pays n'essayez même pas de vous frotter à l'un d'entre eux vous connaîtrez ce qu'on appelle la puissance de dragon que vous parliez tout à l'heure en réalité le président finira par être étudié dans des écoles de sciences politiques comme étant un monstre un animal politique jamais vu parce qu'il est le plus vieux dirigeant politique au monde en fonction en fonction très bien comment il fait pour conserver son pouvoir mais je pense et j'ai la conviction qu'il connait lui-même le système dans lequel il nous a entraînés ce qui est essentiel pour nous est qu'il n'ait pas bradé les ressources du sol et du sous-sol qui vont désormais acquérir une valeur extraordinaire dans les échanges internationaux pour bâtir la nouvelle économie qui se dessine il nous a maintenu ça il nous a préservé ça pour les générations futures mais maintenant il a un boulot à faire c'est de tuer lui-même ces monstres merci beaucoup vous ne pouvez pas tuer ces monstres lui-même est capable d'abattre ces titans et je crois qu'il s'est prolongé là parce qu'il a ce boulot à terminer pour nous laisser un environnement tout à fait potable ça c'est l'analyse merci beaucoup de toutes les façons c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin sur cet autre appel venant de la Meufo et à Connor lorsque nous avons dit cela nous marquons une autre touche prose la dénonciation de ce matin est une fois de plus l'oeuvre de Pierre Blérion alors la dénonciation de ce jour nous est rapportée par la personne qui a fait du mal et non pas la victime mais la mise en cause ou la mise en cause c'est une dame qui est venue nous voir pour nous poser le problème suivant elle est très proche d'une jeune mariée c'était sa copine sa copine d'enfance elles ont tout fait ensemble et malheureusement le mari de sa copine qui était encore son fiancé lui a fait la cour quelques jours avant le mariage elle, elle devait être celle qui coordonnait les filles d'honneur le mari de sa copine lui a fait la cour et elle a dit au mari que ce n'était pas bien mais elle ne pouvait pas en parler à sa copine de peur de bousiller le mariage finalement ils ont convenu de faire quelque chose de bizarre c'est à dire le garçon devait enterrer sa vie de garçon avec la copine de sa femme incroyable ils l'ont donc fait et puis le mariage s'est bien passé tout le reste la fille a essayé de serrer le coeur elle a bien fait le mariage de sa copine mais aujourd'hui il se trouve qu'elle est enceinte la copine la copine est enceinte et elle est enceinte du mari de sa copine grossesse qu'elle a prise lors de l'enterrement de la vie de jeune garçon incroyable elle ne sait plus à quel sens se vouer elle ne sait pas s'il faut qu'elle en parle à sa copine ou qu'il faut qu'elle se taise elle croit d'ailleurs que sa copine sera au courant de cette affaire après notre dénonciation oh là là oui elle n'a pas eu peur de nous dire de dire ça et si ça peut passer par là et qu'elle en parle par la suite donc elle a voulu que nous en parlions aujourd'hui ok merci beaucoup pour cette dénonciation on va passer la parole à Hande Ronald pour le conseil une copine qui va donc avec le mari de sa copine ils ne se sont pas arrêtés à ces niveaux elle est enceinte enceinte et elle ne sait pas quoi faire est-ce qu'il faut le dire à sa copine est-ce qu'il faut qu'elle se taise je vous passe la parole elle doit surtout pas se taire parce que tôt ou tard on sera la vérité si l'enfant ressemble au géniteur vous me dites la vérité maintenant là maintenant qu'elle affronte sa copine en toute franchise en toute société qu'elle lui dise que j'ai été serbe devant votre mari et puis voilà ce qui est arrivé qu'on puisse gérer ça dès maintenant si on garde et que l'enfant grandisse et qu'on découvre la super chérie c'est là plus grave bon je pense qu'il faut mieux gérer ce problème pour parler maintenant d'accord Elise Jacqueline Sanama c'est ce que les Ivoiriens appellent le tapis d'eau apparemment c'est à la mode au Cameroun lorsque vous avez une copine vous présentez même votre copine à votre copain je ne suis même pas encore au niveau des maris vous êtes surprise que quelques temps après ton copain part déjà aussi avec ta copine c'est vrai maintenant nous avons une situation sur la table une dame est enceinte qu'est-ce qu'on fait c'est des choses extrêmement graves ah bon oui il n'y a pas mort donc quand même il y a mort de réputation il y a mort de valeur parce qu'il n'y a pas que la grossesse mais il y a aussi la morale nous allons parler de l'éducation tout à l'heure la morale a foutu son camp les gens vivent comme si il n'y a pas une vie après la mort ou alors qu'il n'y a pas des conséquences la fois derrière Bléryon nous parlait de cette histoire de malédiction il y a des moments où la nature peut nous rembourser certaines choses alors moi je lui réponds simplement qu'elle doit se taire tu préfères ça c'est moi elle doit se taire qu'elle garde ce triste secret pourquoi elle a fait une bêtise elle doit l'assumer on ne touche pas à une chose sacrée un homme qui s'est marié est sacré c'est l'interdit une femme mariée c'est l'interdit c'est vrai que ça attire quelqu'un va te dire c'est pour toi non c'est des interdits parfait tu le sais ce sont des interdits c'est vrai que ces interdits ont des choses qui attirent on ne sait pas comment mais les choses interdites sont toujours attirantes mais un homme marié est interdit une femme mariée est interdite oui alors quand on a touché à ces choses interdites on doit s'attendre parfois à des conséquences et on les assume non là elle doit assumer elle porte son bébé elle garde son bébé elle va éduquer son bébé et elle continue calmement avec le monsieur non pas du tout j'ai dit c'est l'interdit elle ne doit plus et puis quoi les chinois disent ça veut dire la bouche la mange la mange non si elle continue à manger le pire va arriver ça moi je peux déjà le dire si elle continue à le faire parfois la vie nous donne des avertissements elle a conçu qu'elle s'arrête là si elle continue on ne sait pas ce qui va arriver qu'elle s'arrête là et qu'elle élève son bébé seul Roger Kiek de Kiki vous qui êtes également sage vous avez certainement eu quand on dit eu vous avez vu ce genre de problème situation extrêmement embarrassante oui la seule dame sur le plateau dit que cette dame doit se taire et qu'elle assume ainsi de suite vous vous situez à quel niveau madame Sanama vient de parler avec beaucoup de sagesse beaucoup de sagesse parce que là le bébé du jeune homme du jeune garçon a été enterré dans le ventre de cette dame à ce moment là ça dit c'était un enterrement depuis des jeunes garçons ce qui est enterré ne doit pas être détruit ce bébé doit rester là-bas dans la vie du jeune homme c'était la vie du jeune homme d'autre fois ça fait partie du jeune homme d'autre fois ce bébé ne saurait venir détruire la vie du monsieur responsable d'aujourd'hui parce que c'est tout ton foyer c'est tout cela les choses enterrées sont des grands secrets on vit avec des grands secrets et puis il y a un temps pour déterrer les secrets si à un moment donné qu'on déterre les secrets on ne les déterre pas préconcément il faut donc que ce bébé reste là le secret reste là si elle a du respect pour sa copine pour son ami et bien qu'elle garde ce secret même s'il grandit même s'il y a la ressemblance il n'y a pas de problème un jour ce secret là peut devenir utile et nécessaire et même nécessaire pour les deux familles parce qu'un enfant est un enfant on ne sait pas à quoi il est destiné on a vu ces enfants là devenir des grands hommes des enfants comme celui dont vous parlez là plus tard sont devenus des grands hommes et ont réglé des choses ont aidé même les parents en question à régler un certain nombre de choses qui étaient enfouies dans le passé jusque là ça a été l'enterrement de vie de jeune garçon que ce secret enterré reste dans la tombe où il se trouve parce qu'en réalité dans ces conditions-ci si elle vient avouer ce secret à sa copine elle va détruire ce jeune mariage qui est juste à peine en train de se fixer qui n'a pas atteint la maturation qui n'a pas des ressources solides pour tenir parce que un mariage qui est jeune il suffit d'un coup de vent pour le balayer mais plus tard quand le mariage aura été enraciné solidement enraciné il sera capable de résister à certains vals rien ne vous dit que plus tard cette femme n'acceptera pas d'aimer cet enfant comme si c'était son enfant parce que c'est l'enfant de son mari mais plus tard pas maintenant pas tout de suite c'est un problème un problème de temps là j'ai parlé en sage merci il faut laisser ces choses là se faire progressivement d'accord Pierre Blurio Niemèque la jeune dame a un souci les uns les autres ont commencé à lui donner des conseils vous vous situez à quel niveau bon avant d'en arriver au conseil je voudrais quand même relever que nous avons une copion des pratiques dont nous ne connaissons pas l'origine nous entendons qu'il y a un enterrement de vie de jeune garçon un enterrement de vie de jeune fille c'est des pratiques qui ont cours dans la Grèce antique depuis et elles sont dangereuses comment ça oui effectivement on mangeait à bouche que veux-tu on buvait et on faisait beaucoup de sexe donc lors de ces moments là lors de ces moments lors de cet enterrement c'était des orgies c'était des orgies vous allez avec des copines pour enterrer votre vie de jeune fille et quelques copines aujourd'hui nous sommes dans le net et autres il y a des copines vicieuses qui prennent même des images et autres et par la suite c'est le chantage qui commence et tout le reste les choses que vous avez faites je vais racheter une partie de l'analyse de Kiek les choses que vous avez faites il y a un temps pour vous arrêter de les faire vous n'avez pas besoin que beaucoup de personnes soient témoins du mal que vous avez fait maintenant quand nous entrons dans les conseils vous voyez vous avez quatre bouches qui ont parlé je suis la quatrième sur la question quand il y a une situation grave au village mon copain on évite souvent d'inviter les enfants parce qu'un enfant peut donner un point de vue et la maison s'embrasse l'un de nos frères nous a dit elle doit parler et maintenant je crois que lui même avec un peu de recul voit que il y a des telles émissions chez les blancs là on dit ça va se savoir quelqu'un qui a fait une bêtise personne n'est même au courant il vient le matin et il dit que je n'arrive plus je n'arrive plus à supporter le poids de ces secrets non 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 il est bien que le scandale arrive dit la bible mais malheur à celui par qui il arrive la chose qui s'est produite est gravissime dans ce sens qu'il y a d'abord une amitié à la base mais il y a aussi un très jeune mariage que vaut sa vérité là par rapport à ces deux grandes valeurs qui sont en jeu parce qu'elle peut conserver son amitié avec sa copine le désir de parler lui vient d'où elle voudrait qu'on s'occupe de son bébé particulièrement elle voudrait devenir une épouse une deuxième épouse je vous laisse vous poser cette question parce que lorsque la dame vient vous poser le problème je soupçonne qu'elle veut justement en parler peut-être dans le sens d'être même la co-épouse de sa copine je suis là elle a dit que ce n'était pas le cas mais que ça l'acte qu'elle veut poser sa conscience la gêne qui est venu j'ai jugé sa conscience alors voilà c'est ce que c'est ce que tu as fait après qui te gêne mais ce que tu faisais ne te gênais pas le rio n'avez-vous pas l'impression que bon cette dame a déjà causé même beaucoup de torts à sa copine mais elle est dangereuse parce qu'elle veut causer un autre grand tort c'est-à-dire en parler et le mariage pour voler en éclats je soupçonne que cette copine est un peu dangereuse elle est dangereuse mais je vais dire aussi aux jeunes couples vous ne pouvez pas vieillir d'un train c'est comme un homme il prend le temps d'avoir des racines ainsi de suite le tronc ainsi de suite mais pour les jeunes couples ça a dit de conseil sachez que dans vos débuts vous aurez souvent des découvertes dangereuses il y a beaucoup de mariages qui auraient pu rompre le lendemain du mariage c'est vrai c'est le jour courant d'une information le lendemain c'est terminé il y a même des mariages dont certaines informations ont été révélées le lendemain de l'acte de mariage j'ai un ami qui a appris le lendemain de son acte de mariage que son épouse en fait avait été l'épouse de quelqu'un d'autre et ça elle ne le savait pas et qu'elle avait fait un bon mariage et puis c'est l'un des invités qui lui dit le lendemain cette femme a été en mariage mais ses invités aussi il est obligé de l'audire oui bon il a dit et il a fallu un nouveau conseil de famille le lendemain du rôle du mariage heureusement que dans la famille du marié il y avait un grand sage qui a dit à son fils que dans le principe du mariage le passé ne t'intéresse pas dans le principe de la femme que si chacun d'entre nous devait mettre je ne sais pas un appareil pour lire tout le passé c'est vrai à la cacher mais pour beaucoup d'entre nous ça ne nous intéresse pas oui donc il est intéressant dans ce genre de situation de savoir la boucler très bien laisser ce jeune couple grandir mais pour les jeunes couples quand même ça viendrait à tomber considérez que c'est une épreuve très grave que le mariage vous donne au tout début il y a des enfants qui sont très maladifs quand ils sont petits et quand ils ont plus de l'âge ils tombent plus malades il y a des mariages qui commencent par des catastrophes et s'achèvent dans la paix il y en a qui commencent dans la grande paix et s'achèvent dans des catastrophes quel que soit le cas il faut assumer votre mariage et je pense que cette femme en quelques secondes se projette dans la vie de sa copine elle convoite oui c'est-à-dire que ce moteur elle veut détruire pour accaparer ce monsieur là ou alors que le monsieur les prend à deux non non vous avez vous avez des femmes qui font l'erreur elle dit à son à sa copine que mon mari là il est très intense il est très actif c'est-à-dire ça commence à mettre des idées dans la tête c'est pas bon ça se passe en réalité elle refuse de faire sa vie elle refuse de se trouver quelqu'un parce qu'elle met elle voit l'homme idéal le mari de sa copine et elle veut mettre le grapon dessus rien ne vous dit que dans cet entrain de vie de jeune quoi je ne sais quoi cette fille étant en période de fécondité n'avait pas prémédité c'est ce que je voulais dire attention mais je pense que ce couple doit être fort il faut se mettre au dessus de certaines choses merci beaucoup mais ne perdons pas de vue que le mari avait quand même harcelé cette femme je crois que nous sommes en train de faire le mari il l'a harcelé mais il ne l'a pas violé en tant que femme j'aimerais ajouter un petit quelque chose c'est vrai qu'il a amorcé ce qui était sur mes lèvres c'est-à-dire que les copines ne devraient se réserver les prouesses de leur mari dans un certain domaine pourquoi tu as fait cette question madame est-ce que les copines devraient dire à leur copine comment leur mari se comporte le peuple parle de tout en principe on ne devrait pas dire mais vous dites souvent c'est le secret moi je ne le dirai pas d'accord pour ne pas attirer la mouche vous voulez manger ça oui 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 bon de toute façon il me faut le faire de toute façon les copines savent je dois rester pudique alors je veux dire quelque chose par rapport à son comportement loin de moi l'intention de la juger mais nous sommes des femmes et aujourd'hui on est je ne dirai pas émancipée mais on est un peu cultivée quand même par rapport à nos mamas qui concevaient tout à fait au hasard et puis on dansait simplement parce qu'elle constate que le ventre gonfle aujourd'hui on sait quand ça doit gonfler oui du moins au moins 80% quand même les gens nous ont aidés on peut l'éviter on peut l'éviter voilà on sait quand ça peut gonfler on sait quand ça ne doit pas gonfler alors elle dit bien le jeune garçon lui a fait la cour avant et elle a dit non attend que la cérémonie passe attend que l'événement passe elle n'a pas refusé elle a dit au monsieur que ce n'est pas bien ce que tu veux pas mais le monsieur a insisté et c'est elle qui dit non monsieur que bon attend non non le monsieur lui propose les hommes insistent toujours on doit avoir le dernier mot d'ailleurs nous les femmes on aime quand les hommes insistent voilà c'est ça c'est vrai les hommes insistent parce que c'est nécessaire qu'ils insistent les femmes n'aiment pas les hommes qui parlent une fois et tournent le dos alors en insistant ça aiguiser son appétit de femme mais quand même elle devrait savoir qu'elle est une femme et qu'elle contrôle un peu son corps oui et voir comment son corps fonctionnera ce jour-là et alors et ajuster les choses qu'il faut réajuster merci beaucoup hein elle a eu beaucoup de négligence nous allons lire les nombreux messages jusque là enregistrés bonjour parfait il y a tout ton plateau concernant la dénonciation que la copine de la mariée et le marié même assume leur ignominie ordinairement il est dit qu'on ne dessine pas le diable au mieux tu le dessines il apparaît immédiatement je parie que ces deux tourtereaux ont moins de 30 ans ou du moins la fille c'est monsieur Bokono Melibi Armand qui envoie le message bonjour le panel bonjour au nom guide de la modération mondiale concernant 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 la dénonciation du jour je dirais que c'est le monde des petits gens un mélange de chiffon et de torchon la mariée la mariée ne mérite pas cela je souhaiterais que le secret éclate pour qu'elle soit vite au courant de quelle ordure de mari elle a au courant mieux c'est pour elle de divorcer n'gambarga roger parfait depuis Ngoulmokan c'est vrai que vous êtes toujours là en train de dire que si ça ne va pas il faut divorcer maintenant la femme de tous va divorcer commence à être on ne se marie pas pour divorcer en principe parce que ceux-là ne savent pas ce que c'est que le mariage ou peut-être ils ne se marieront pas quand on a pris la liberté la responsabilité de franchir le pas il faut conserver bon si vous êtes parent d'une fille qui viennent vous dire que mon mari a enseigné ma copine vous demandez à votre fille de quitter le mariage jamais de la vie ah non non ma fille ne quitte pas le mariage merci beaucoup bonjour au plateau Blerio merci pour le conseil universel il y a les mariages qui commencent bien et finissent mal et vice versa pas de demi-mesure c'est Isaac Elasto Abafoussam autre préoccupation qu'est-ce qu'on nous dit là ce matin bonjour le panel concernant la dénonciation le marié aurait pu se protéger je vous amène au 226 c'est le Burkina Faso salut le plateau salut spécial à Roger s'il te plaît Roger tu dis que Poutine avait trop du respect pour Paul Biya regarde bien la photo de famille des présidents entre Paul Biya et Poutine il y a l'égyptien par contre Ibrahim Traoré du Faso était juste à côté de Poutine Ibrahim Traoré demande à Poutine le nucléaire civil pour la production de l'énergie électrique alors que Paul Biya demande à Poutine d'aider l'Afrique à avoir une place permanente au siège des Nations Unies il va bon mon ami de Ouagadougou je ne vais pas lire la suite hein parce que je voudrais qu'on lui explique qu'on lui explique voilà il a compris ça en Ouagalais parce que sa surprise s'est arrêté là-bas même au premier sommet de 2019 c'est Biya Paul Biya qui aurait dû être la vedette parce qu'il est le leader des chefs d'État africains et Poutine avait besoin de lui les enjeux du monde futur se trouvent dans le Golfe de Guinée et le Cameroun est au cœur du Golfe de Guinée même les Américains ont redessiné la carte du Golfe de Guinée qui va jusqu'au Soudan pour les Américains mais je veux vous dire RDC Nigeria Cameroun tout ça les plus grandes ressources du monde se trouvent là et le Cameroun est au cœur de cette affaire et vous voyez que les BRICS en Afrique du Sud désormais vont établir une nouvelle monnaie une nouvelle façon de faire du commerce de commercer avec pour valeur refuse les matières premières très bien donc en réalité les matières en question se trouvent dans le Golfe de Guinée et c'est pas Traoré qui est le maître du Golfe de Guinée c'est Paul Biya autre message ce matin bonjour Lung Kutsa de modérateur et de votre précieux panel enfin je vous regarde encore encore en direct depuis un moment je ne regardais que la rediffusion mais je me suis décidé à quitter le bureau à 10 heures et revenir après l'émission pour avoir le plaisir de passer un moment d'extase avec vous pour la dénonciation du jour elle est une mauvaise amie elle doit se taire à jamais car certaines vérités sont faites pour être tuées car la catastrophe risque d'arriver tout a été enterré cette nuit là Gilles Hervé Faumont depuis Bata en Guinée Equatoriale bonjour spécial à Francesca et ma chérie Marie Claire wow autre message ce matin je prends ce message de Marie-Cécile de Titi Garage qu'est-ce qu'elle nous dit bonjour beau plateau c'est du grand n'importe quoi l'ami n'est pas une amie elle fait l'amour à tout vent sans protection le garçon n'aime pas assez sa femme la mariée doit être au courant pour choisir si elle veut continuer avec ce voyou le message ce matin Bonjour Perfecto moi je pense que cette fille doit dire à sa copine car ce garçon n'aime pas sa propre femme il l'aime plutôt sa copine si ce secret est caché la femme souffrira toute sa vie le garçon est irresponsable qu'il assume c'est Ferdinand d'un colmesin autre préoccupation ce jour qu'est-ce qu'on nous dit là bonjour Perfecto et ton riche panel toutes mes admirations à monsieur Niemèque Blériou pour ses merveilleuses analyses de coutume et dire que c'est grave avec ses tic toc et virale que je regarde sans jamais louper espace miné jusqu'aujourd'hui c'est Vladimir Pout depuis Baminda vous appelez Vladimir Pout incroyable autre message ce jour bonjour Perfecto le dragon de la modération oula pour la dénonciation cette femme a menti sur toute la ligne elle a toujours eu une relation avec cet homme il n'y a jamais eu séparation ni rupture elle a toujours eu accouché avec le mari de sa copine et maintenant qu'elle veut détruire son mariage c'est une sorcière avec tous les hommes qui sont à Yaoundé qu'elle aille dire la vérité ça ne changera rien qu'elle se taise c'est c'est j'ai trop elle sacrificator depuis Yaoundé mais donc autre message ce matin bonjour chers voisins bonjour cette femme a travesti l'histoire le monsieur a bombardé le Kosovo dans d'autres circonstances car pendant l'enterrement de vie de garçon aucun membre proche de la fiancée n'est convié surtout pas sa meilleure amie c'est Saïd et DiCaprio depuis Garoua autre message bonjour parfait merci encore pour cette émission un plateau avec les sages Roger Kieck et Pierre Blériou c'est du pull nectar votre émission du 6 avril m'a tellement marqué elle devrait être enseignée à l'école pour des véritables cours d'histoire sur le Cameroun oh quelle intelligence l'émission du 6 avril merci l'émission sur le 6 avril ah l'émission sur le 6 avril que nous avons organisé ici ah d'accord moi-même je vais donc la rechercher parce qu'il y a parfois moi que j'écoute mes émissions et pour m'éduquer moi-même autre message ce jour perfect où la terre est sale mais malheureusement le mariage est sacré donc par déduction sa grossesse n'a jamais existé parfait de Bolova bonjour perfecto je vous amène au 225 Côte d'Ivoire c'est la Côte d'Ivoire qu'est-ce qu'on nous dit là-bas bonjour El Tactico vraiment le sujet du jour ne doit même pas nous ébranler car j'ai toujours dit et redit à mes filles si vous êtes en mariage et votre mari vous trompe c'est de votre faute et ne pensez même pas divorcer les jeunes aujourd'hui sont comme le riche chinois ils s'énervent plus vite que la vraie raison de l'énervement voilà bonne émission El Profesor la dame sur le plateau c'est le genre de grande sœur que j'aimerais avoir très sage et adorable et avec tout ceci que ferions-nous encore ailleurs c'est Léo d'Abidjan autre message le secret doit être gardé c'est l'embrie d'Obala un autre message bonjour Perfecto bonjour à tout le riche panel ce monsieur est un vrai voyou il n'aime personne des deux des deux filles c'est un joueur un vrai coureur de jupons Emmanuel de Nyan bonjour El Perfecto et aux invités aujourd'hui encore plus que jamais je suis d'avis avec Baudelaire qui disait j'ai toujours été étonné qu'on laissa les femmes entrer dans les églises quelles conversations peuvent-elles tenir avec Dieu on pense décider de tout jusqu'au jour où la vie décide de vous qu'elle ne disait rien à sa copine le cas promet toujours beaucoup plus que le quai c'est l'aurique oh incroyable l'aurique c'est un jeune homme de 19 ans mais quelle sagesse l'aurique bonjour l'aurique cette femme la doit bonjour le panel je suis étudiante en journalisme et vous êtes mes mentors pour moi merci cette femme la doit dire la vérité et parce que c'était l'enterrement de vie de garçon avant sa nouvelle vie de mariée elle doit dire la vérité pour tester le mariage si c'est sourire ou pas et s'ils s'aiment toujours non le test mais j'ai pas encore le test très fort il y a des tests qu'il faut éviter bonjour le plateau pour la dénonciation cet homme devrait faire le test de paternité parce que cette copine n'est pas sérieuse c'est Steph depuis Bafan on lit un dernier message bonjour perfecto et à ton riche panel très bonne émission à propos de la dénonciation la copine enceinte veut s'inviter dans le foyer elle veut se marier avec le mari de sa copine polygamie ou non elle veut le mari et pense que l'enfant est le bon prétexte c'est Zambou à Douala lorsque nous avons dit cela nous prenons notre verre d'eau par retour sur le plateau d'Espace Mini malheureusement je ne vous dirai pas ce qui a été relevé en offre vous allez vous contenter de l'instant de l'analyse et en ouverture on disait que ce matin on devait parler des diplômes au Cameroun et dans bon nombre de pays africains avec une interrogation les diplômes au Cameroun quelle valeur je commence par Hans Ronald qui est justement parmi nous également ce matin vous qui êtes dans une école de formation vous allez d'abord nous définir simplement ce qu'on entend par diplôme c'est quoi un diplôme ? alors un diplôme c'est disons un pachement que des livres une école qui a qu'est-ce que vous avez suivi une formation ou alors des études dans un domaine précis alors nous parlons des diplômes au Cameroun quelle valeur ? alors au Cameroun on parle des valeurs d'un diplôme quand ce diplôme a la capacité de vous ouvrir un emploi c'est là où on reconnait la valeur d'un diplôme c'est ce qui fait pour nous au Cameroun aujourd'hui c'est parce que la plupart des élèves des personnes font des études et à la fin ils sont butés ils ne savent pas comment s'orienter alors c'est là où on pose la capacité la valeur des diplômes aujourd'hui on se rend compte que aux diplômes au Cameroun pour que votre diplôme ait une valeur il faut avoir une formation dans un domaine précis pour justement fuir ou alors être à l'abri du chômage parce que quand vous avez un diplôme qui vous donne une qualification précise vous pouvez vous installer à votre propre compte ou alors choisir les travails pour quelqu'un alors la plupart des diplômes qu'on a les gens veulent absolument travailler pour quelqu'un déposer des demandes d'emploi partout et ça crée problème parce qu'il n'y a plus assez d'emploi et là tout le monde est concentré et dirigé vers la fonction publique et là-bas il ne peut pas prendre tout le monde raison pour laquelle la formation professionnelle qui fait à ce que vous pouvez vous mettre à votre propre compte travailler pour vous-même et éviter de toujours demander l'emploi à gauche et à droite donc voilà pour moi ce que vous pouvez dire en début d'accord pour votre premier jet Roger qui est que de Kiki un grand débat est né au Cameroun depuis plusieurs années une dizaine une quinzaine d'années je me dis la quinzaine débat selon lequel les diplômes au Cameroun de plus en plus n'ont plus de valeur et ceux qui défendent ces thèses vous font comprendre que parfois ils ont reçu un bonhomme qui a un baccalauréat une licence et même un master lorsqu'il parle vous posez vraiment la question de savoir si ce monsieur a une licence lorsqu'il écrit vous émettez beaucoup de réserve alors c'est exagéré de le dire ou alors c'est vrai quand même que le diplôme au Cameroun est en pleine crise tout à fait c'est bien vu et je vais faire une redéfinition oui pas que je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit je vais faire donner une définition alors le diplôme c'est un acte hein établi par l'autorité légale qui vous confère donc un titre ou un grade un titre ou un grade nous avons donc commencé au Cameroun ce qu'on appelle la diplomite le culte du diplôme le culte pour le titre et pour le grade quelquefois sans contenu sans contenu c'est pour ça que nous nous battons on a fait un débat ici la dernière fois sur la professionnalisation des enseignements comment faire en sorte que nos diplômés qui couvrent le titre et le grade acquièrent le savoir-faire et le savoir-être qui leur donnent donc de pouvoir s'auto-employer de pouvoir s'insérer dans les circuits de l'emploi sans chômer voilà la grande bataille il m'est arrivé la dernière fois quand j'ai dispensé en cours on m'avait appelé dans une institution d'enseignement supérieur j'ai un peu traîné mais quand je suis venu on avait pris tous les cours première année deuxième année on m'a dit il restait que la licence professionnelle alors j'ai dispensé mon cours de là-bas parce qu'en réalité c'est les généralités j'ai fait mon plan de cours ils ont validé mais je vous assure que les étudiants que j'ai trouvé en licence professionnelle ne savais pas ce que c'est que la communication étant bien en licence si si parce que malheureusement on fait très vite alors qu'il est en licence encore on fait très très vite les choses ici parce que c'est du préjournalisme qu'on enseigne même aux gens parce que c'est-à-dire que vous ne pouvez pas boucler un cycle en trois petites années il faut au moins une année de temps commun pour comprendre ce que c'est que la communication les fonctions de la communication l'origine historique de ces affaires-là avant de commencer commencer à faire un certain nombre de choses donc je vous assure qu'il fallait le redéfinir ce que c'est que la communication quelles sont les fonctions de la communication de tout quand est-ce que l'homme dans l'histoire de l'humanité on a commencé à communiquer pour maintenant arriver à ce que nous voulions faire communication d'entreprise ou etc. c'est-à-dire il fallait leur donner des ressorts c'est pour dire que en réalité nos contenus sont presque vides il y avait vous avez des gens il a ça c'est ce que j'ai vu 2 000 francs par heure de cours il multiplie donc autant de 2 000 francs parce qu'il lui faut avoir quelque chose moi j'avais dit je prends 5 000 pas moins que ça c'est-à-dire il multiplie les uns autant et il survole il survole il survole vous avez des cours nous sommes dans le système LND aujourd'hui quand même en Europe on change les cours on améliore les cours tous les deux ans les modules ne peuvent pas rester figés vous avez un type qui donne le même cours depuis 15 ans il fait que raconter des histoires alors que la science est dynamique la science est dynamique on a eu un professeur comme ça à soi Roger je ne veux pas citer son nom il est venu à mort il était un grand docteur je vois je vois de qui vous parlez le gars avait un cours il nous donnait bon si il donne le nom du cours on reconnait de qui s'agit et ce monsieur dès qu'il commençait il a le même cours depuis au moins 10 ans il ne change pas mais comme la virgule vous terminez les phrases et dès qu'il commence dans une phrase un ancien d'Oshaba qu'on appelait il termine la phrase c'est tout et quand l'humain vient terminer tout le monde commence à rire le cours est stéréotypé en réalité le cours en question n'obéit pas aux réalités que nous vivons parce qu'aujourd'hui quand on enseigne on enseigne la radio ou la télévision on ne peut pas enseigner la radio et la télévision tel qu'on l'a enseigné pas du tout parce que ça a tellement changé ça a évolué c'est beaucoup d'autres choses qui rentrent en scène donc je voulais dire que le diplôme en Cameroun a des problèmes parce que nous nous sommes lancés dans le culte du diplôme très bien merci en réalité pour le marché du travail c'est que peux-tu faire que sais-tu faire c'est un système anglo-sarçon à faire quoi ailleurs chez les anglo-sarçon on te prend sur la base de ce que tu veux tu peux faire ton savoir-faire ton savoir-être et non sur la base du titre que tu brandis que tu brandis comme étant un grade je ne sais pas quoi Élise Jacqueline Sanama vous qui êtes justement experte en sciences de l'éducation lorsque vous observez justement cet enseignement lorsque vous observez ce processus qui conduit à l'obtention d'un diplôme avez-vous l'impression que ce processus est toujours resté rigoureux ? non il n'est plus rigoureux du tout de part même d'abord je dirais que cette question on peut la voir ou on peut la lire ou alors l'interpréter en trois volets c'est-à-dire valeur comme contenu le diplôme à quoi à l'intérieur valeur comme pour faire quoi ? c'est-à-dire pour quel métier à la sortie et valeur comme possibilité d'insertion pour celui qui remplit les deux critères parce qu'il y a aussi ce problème-là pour ceux qui justement ont un bon contenu parce qu'ils ont fait vraiment de bonnes études et ils ont appris un métier précis donc ils n'ont pas seulement un bon contenu mais ils ont la capacité à réaliser à faire alors parfois ils n'ont pas la possibilité d'être à la place qui devrait être la leur parce qu'aujourd'hui comme on dit les ficelles les réseaux on se bat oui les réseaux les choses sont fermées quand on quand on veut son entreprise c'est d'abord pour son son fils son neveu son cousin même celui qui est au champ on va le dire c'est toi le directeur parce que c'est une entreprise familiale et moi qui viens avec un diplôme avec toutes les connaissances je suis très compétent tout le monde le sait mais je ne peux pas être à cette place là parce que cette œuvre appartient à quelqu'un qui peut mettre là à cette place qui il veut et au niveau de l'état on peut dire que c'est encore relativement géré parce que tout le monde peut encore espérer graver les échelons de façon automatique c'est à dire quand vous avez atteint tel nombre d'années vous savez que vous pouvez être souvérance générale pour ceux qui sont dans l'éducation vous pouvez être censeur ça devient presque automatique mais quand vous êtes dans le privé et je dirais même le privé confessionnel où on suppose que Dieu devrait être au centre il y a encore ces magouilles ils sont d'abord très mal payés là-bas ils sont d'abord très mal payés donc il y a encore ces magouilles qui sont là du coup le problème de diplôme commence à gêner certains vont te dire vous voyez donc ça sert à quoi alors d'aller à l'école alors que si je peux déjà être riche à partir de alors à partir de là beaucoup dans nos familles ne prennent plus c'était que quand quelqu'un avait une licence dans nos familles c'était un petit dieu et cela se ressentait il se ressentait il se ressentait quand il arrivait la maman changeait le menu parce qu'il va arriver demain on faisait le jardin mais oui il était respecté on saluait aujourd'hui on va te dire laisse ça c'était avant toi ta licence et ta maîtresse et puis quoi moi je suis ceci regarde ce que j'ai déjà c'était prendre une bière voilà et c'est le même lieu qui était de panne alors du coup justement notre diplôme elle perd sa valeur aux yeux de ceux qui ne les ont pas ou de ceux qui ont entre guillemets échoué à avoir un métier ou ceux que la société a refusé de positionner à la place qui était ou qui leur revenait de droit ils ont dit ça ne vaut plus la peine il y a des chauffeurs des tarsiers qui vont te dire mais je suis bien habillé comme ça madame si je vous dis que j'ai un master vous n'allez pas croire tu le regardes comme ça sur l'autoviseur et même son français est limpide mais c'est vrai il attend les 500 francs qu'on va nous donner fort de mieux pourquoi donc il y a je dis le contenu oui on peut blâmer le contenu on a on a redressé les choses nous on était fouettés pour autant de fautes autant de coups un BPC de 90 je ne suis pas sûr qu'il vaut le BPC d'aujourd'hui mon BPC les gens qui ont le BPC et moi mon BPC j'avais j'avais aimé comme j'étais dans le milieu religieux j'avais aimé des consécrations des religieuses qui faisaient des vues perpétuelles au micro dans des grandes cathédrales qu'on m'a aidé devant des évêques devant la salle pleine il y avait même une condolaise de la famille de Sassou Nguesso donc l'avion était arrivé je crois deux jours avant avec la famille présidentielle parce que leur fille était religieuse et tout et tout mais quand je suis sorti un prêtre orthodoxe m'a demandé je disais ma soeur vous avez vous avez fait les sticks j'ai dit non jamais j'ai le BPC le BPC ordinaire obtenu au collège Marie-Albert d'Ezeka mais je parlais français et je parlais relativement anglais à ce moment-là parce que j'avais fait mes commentaires on vous formait aux humanités oui dans un collège du village à Ezeka collège Marie-Albert d'un collège catholique mais j'avais un BPC solide aujourd'hui demandez à votre enfant je ne dirai pas le petit ici j'espère qu'il n'est pas dedans non c'est ça c'est un ami je devrais tenir son diplôme non mais demandez à nos enfants ou à ses camarades de vous écrire une phrase à vous mettez simplement un participe passé accordé ça devient compliqué ça devient compliqué on va voir le chinois qui va sortir donc c'est dommage merci beaucoup c'est dommage Pierre Blurio Niemek vous qui avez également enseigné pendant dix ans pour l'heure les diplômes au Cameroun ont-ils encore de la valeur ce sont toujours les méritants qui obtiennent les diplômes de nos jours bon il faut dire quelque chose sur la nature du diplôme le diplôme a été inventé comme principe de hiérarchisation des connaissances et comme mesure de sanction des connaissances dans le processus d'évaluation il y a des formats il y a des niveaux certificatifs on dit donc que vous avez tel diplôme mais c'était une présomption de connaissances qui a été mise à l'intérieur le principe de hiérarchisation est comme un thermomètre le thermomètre vous dit quelle est votre température mais dans certaines conditions le thermomètre peut être amené à vous tromper tout à fait et vous donnez une mauvaise température qui n'est pas la température réelle imaginez donc maintenant que les concepteurs d'un thermomètre clique le thermomètre quelle est la conséquence qu'on aura des gens pas du tout malades se croiront malades et des gens malades se croiront en santé voilà la question du diplôme au Cameroun c'est à dire que la méthode d'évaluation a laissé passer dans la plupart des cas des gens qui n'avaient pas les capacités intellectuelles requises pour avoir des diplômes et a arrêté des gens qui auraient pu faire de très belles études du fait de la corruption d'un système je ne veux pas particulièrement m'attaquer à l'université mais l'université camerounaise par exemple donne un visage triste il y a 40 ans les Camerounais avaient les meilleurs produits universitaires d'Afrique centrale et même d'Afrique seulement le phénomène de corruption qui a gangréné le système général dans nos institutions a aussi attaqué l'université et la gangrénée quand on a commencé à faire de la cooptation à l'université cela est devenu dangereux un grand nombre d'enseignants d'université sont devenus enseignants d'université au forceps c'est-à-dire qu'à force de porter les sacs de tel professeur le professeur a eu pitié de lui et lui a dit je vais t'aider à soutenir lorsque le thermomètre donc est truqué les résultats sont truqués aujourd'hui la formation est au rabais que les universitaires vous voulez qu'on le dise à ma éclair ne reconnaissent la formation est au rabais et les formateurs des formateurs eux-mêmes posent problème tout à fait vous avez aujourd'hui des professeurs agrégés de ci ou de ça ou des professeurs titulaires en français qui ne vous séduisent pas quand ils parlent avant les belles lettres avec des gens comme Thomas Mlone vous étiez dans l'extase d'écouter un professeur il suscitait des vocations seulement à la présentation à l'exposé de leur savoir la beauté et la vertu du savoir attirer aujourd'hui ce n'est pas toujours le cas vous êtes obligé d'écouter certains enseignants avec beaucoup de peine vous vous demandez et vous finissez par vous dire que peut-être que son savoir est caché ailleurs qu'il vous faudrait beaucoup plus d'efforts pour le découvrir alors dans ces conditions-là la valeur intrinsèque et non pas la valeur extrinsèque intrinsèque du diplôme a été galvaudée maintenant quant à la valeur extrinsèque dans un système de corruption ce qui est favorisé c'est qui va faire quoi de son diplôme en fait quelqu'un deviendra donc quelqu'un s'il a quelqu'un quelque part qui lui rende quelques services ainsi on peut donner à tel diplôme telle valeur alors qu'on enlève à tel autre diplôme en fait il faut plus se poser la question si c'est le diplôme qui a de la valeur mais plutôt si les diplômes ont de la valeur c'est ça c'est ça merci Blériot j'avais l'air d'écouter un point alors on va lire je vous ramène encore à Abidjan en Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire fortement représentée ce matin qu'est-ce qu'on nous dit là aujourd'hui ce thème a réveillé un mauvais souvenir El Perfecto je ne vais pas parler de ce que je ne sais pas mais ce que j'ai vécu vrai vrai partant postuler un jour pour un boulot je passais après une demoiselle et quand je suis rentré le monsieur qui devrait me recevoir m'a dit ton CV est bon mais mon petit le poste est déjà pris toi même tu ne vois pas les fesses qui viennent de sortir là c'est dommage les fesses qui sont sortis incroyable il continue en disant continue tu vas forcément avoir un boulot et il m'a remis 5000 francs et que c'est pour m'encourager et payer mon transport depuis ce jour j'ai compris que qu'un diplôme devant les fesses d'une femme n'a point de valeur oh la la mais qu'il sache qu'il n'y a plus que les fesses des femmes aujourd'hui il y a aussi les fesses des hommes donc ils se mettent sans valeur et il conclut en disant et c'est ce qui m'a fait quitter le Cameroun à la base j'ai trop eu mal ce jour un vieux souvenir que j'explique avec beaucoup de douleur très bonne émission c'est Léo d'Abidjan ah il a vécu ça au Cameroun maintenant il a préféré c'est ça autre message je vous amène au plus 971 c'est quel pays là c'est Abu Dhabi bonjour le panel et joyeux anniversaire à TVB il a dit que vous allez vous retrouver à guichet fermé je n'ai rien compris parce que nous n'avons jamais su quand les guichets étaient ouverts je me demande s'il voulait dire à huis clos par rapport à la dénonciation cette fille a eu ce qu'elle voulait une femme connait toujours quand elle peut être enceinte et elle fait l'amour avec le fiancé de sa copine sans protection c'est une sorcière ce n'est pas une bêtise mais la sorcellerie elle doit rester avec la vie enterrée en elle parce que c'est elle même qui a creusé la tombe pour l'enterrement wonderful autre message de ce jour au Cameroun c'est le réseau et les relations qui donnent la valeur au diplôme en Afrique francophone bonjour le panel c'est Youssouf la beauté depuis soi wow autre message bonjour monsieur Aissi ainsi qu'à votre brillant panel pour les appels à la candidature du NOMGI en 2025 une double demande avant son départ volontaire de sa fonction débrancher les ampoules incapables d'éclairer la surface Cameroun pour une visibilité plus pérenne et préparer politiquement sa succession par un patriote ne postécédant pas de biens en Occident surtout pas en France et aux Etats-Unis de peur d'être tenu en laisse et donc de se surprendre à devenir un serviteur de l'extérieur au détriment de l'être pour le Cameroun c'est Blaise Sida à Yaound qui envoie ce message Blériot a raison j'ai entendu un docteur enseignant à l'université de Douala s'exprimer dans un bar Seigneur viens nous en aide car c'était triste autre message ce jour bonjour monsieur perfecto les diplômes au Cameroun valent ce qu'ils valent le diplôme n'est qu'une présomption de compétence le diplôme ne confère pas la compétence mais il en est une attestation il est évident qu'une école où l'on force des enfants actifs à s'asseoir devant des pupitres pour étudier des matières inutiles est une mauvaise école une telle école n'est bonne que pour ceux qui croient à son efficacité c'est à dire pour ces citoyens sans imagination qui veulent des enfants douciles dénués eux aussi d'imagination et qui s'accommoderont d'une civilisation dont l'argent est la marque de succès notre école a un problème elle répond aux questions que les élèves ne se posent pas et ne répond pas aux questions que les enfants se posent la technique, la technologie envahissent la société alors que l'école s'en tient à l'écart par méfiance et par ignorance souvent par manque de moyens il peut arriver que nos diplômes aient intrinsèquement de la valeur alors se pose le problème de l'employabilité des diplômés l'école produit des diplômés donc la société n'a pas besoin au moment où la société devient de plus en plus exigeante envers son école c'est bienvenu des coulons long message mais qui est quand même aussi pertinent je commence par Roger qui est de Kiki Roger je pense que c'est la dame enseignante sur le plateau qui le relevait déjà lors de sa première prise de parole concernant le thème inscrit à l'ordre du jour cet aspect qui voudrait également que un garçon a obtenu ses diplômes je prends même le cas où le garçon a obtenu brillamment ses diplômes il a une licence il est au quartier et on le voit derrière en col box est-ce que ça encourage encore ses petits frères à la maison à aller à l'école et 10 mètres de l'engouement oui alors bonnes préoccupations mais je voulais d'abord qu'on dise qu'il n'est pas bon de mettre le diplôme au centre des formations c'est dit qu'il faut mettre l'homme le devenir de l'homme mettre l'homme l'individu au centre de nos préoccupations il a sa licence il a sa maîtrise licence pour quoi faire ? licence de quoi ? de science de la terre ? licence sans doigts je suis allé l'autre jour dans une l'une de nos entreprises qui fonctionne dans le domaine de la banque la finance de la banque et il y avait une quarantaine de jeunes gens masters en finance et gestion comptabilité d'entreprise et ils ne savaient pas utiliser l'outil informatique je me demande quelle comptabilité on peut faire aujourd'hui dans un environnement moderne sans passer par donc en réalité ils ont été formés au rabais ils payent des centaines de 1600 ils payent beaucoup d'argent dans ces institutions là pour leur donner le papier ils courent derrière un papier et c'est ça qui me pose un problème parce que même en journalisme féminine tout à fait vous encadrez des stagiaires académiques qui comprennent rien à rien vous vous demandez ce qu'on leur enseigne dans ces institutions là vous parfait vous devriez déjà être en train de former dans des groupes pratiques de télévision parce que quelqu'un comme vous qui a fait 20 ans non on m'a dit que je n'ai pas le doctorat lorsque j'enseignais justement en matière professionnelle dans un institut de la place on m'a dit que je n'avais pas le doctorat et donc je ne pouvais pas enseigner dans cette école de toute façon je vais vous dire que une émission comme celle-ci est une thèse tout à fait beaucoup ont soutenu sur mes émissions beaucoup ont soutenu sur mes émissions donc en réalité quelqu'un qui pratique un magistrat instructeur qui a travaillé pendant 30 ans doit enseigner la pratique on avait pour la soirée on a appelé ça la procédure on a appelé ça la procédure et le cours à soi était dispensé par des avocats qui n'étaient pas docteurs et qui mieux qu'un avocat pour te parler de la procédure en fait c'est pour dire que nous avons un problème nous sommes allés à l'école pour faire l'école Blerio parlait du contenu du contenu qu'il y a dans ses diplômes un diplôme sans contenu n'est qu'un titre est-ce qu'on vous met on vous met à l'oeuvre hein parce que ailleurs quand vous arrivez qu'est-ce que vous avez fait on vous met à l'oeuvre on voit ce que vous pouvez faire si vous n'avez que le titre et que vous ne savez rien faire il va falloir vous former de nouveau maintenant vous n'avez pas ma première préoccupation Roger Kiek maintenant ces enfants qui ont brillamment obtenu le diplôme mais qui n'ont pas de place et courent derrière des calbox dans nos quartiers est-ce que cela est de nature à encourager encore le petit frère à aller à l'école pas du tout c'est l'échec de notre modèle du système éducatif c'est l'échec parce que vous allez voir un gars qui est licencié qui devient un gigolo qui devient entretenu par une femme qui sort le soir pour aller le nourrir parce que cette femme-là n'a plus de valeur de capacité et la femme n'a pas les dépenses vous comprenez vous comprenez voilà ce que ça produit chez nous désormais en réalité ailleurs hein un enfant de troisième a un cours où il fait quelque chose dans les écoles ailleurs les enfants apprennent à fabriquer du savon à produire de la bière en france aux états unis en angleterre au canada vous avez des gens qui fabriquent des jus de fruits dans la propre lycée et des tout petits et on vend ces jus de fruits et les consomment je veux dire qu'il faut former des gens à pouvoir concrètement faire quelque chose dans les sciences de la vie et la terre dans le monde vous avez un problème c'est vrai avec les sciences ça peut répondre à quoi je ne sais pas parce que quand je vois ce module-là je me fais suivi partout je dis SVT les gens ont à vous étudier la terre pour faire quoi de la terre on a des problèmes réel on a des problèmes réel on a besoin de SVT on peut vous aimer on a un autre environnement donc il faut réadapter ces choses-là et faire en sorte que quelqu'un qui a une licence puisse créer puisse créer moi que vous voyez là je suis formé pour aller trouver un emploi pour aller créer pour aller faire des choses je ne peux pas rester fisé sans pouvoir créer sans pouvoir m'adapter sans pouvoir faire quelque chose parce que les capacités que j'ai le savoir les savoirs faire que j'ai acquis ont engendré à moi un savoir-être qui me donne parce qu'au lieu d'aller vivre chez une femme qui va faire son poisson brésil le soir montez dans une activité de poisson faites ça ensemble et garez votre vie merci beaucoup il faut mettre l'homme au sens de nos préoccupations former les gens dans des cursus qui correspondent aux besoins réels aux besoins réels aux besoins réels de notre environnement merci beaucoup Hans Ronald tout à l'heure nous parlions justement de cette recherche effrénée au diplôme de cette course au diplôme que nous appelons la diplomite qu'est-ce qui est important c'est le diplôme ou c'est la connaissance ce qui est important c'est la connaissance un savoir-faire le savoir-faire est précis et le diplôme c'est juste un papier chez nous on insistait sur la pratique vous avez soit 10% de cours pratiques et les autres 30% on s'assure que vous avez écrit une part en français vous pouvez écrire votre nom vous passez les devis à faire mais en réalité c'est la pratique il faut pratiquer si vous vous prenez dans un chantier c'est fait c'est au début même dans votre début quand vous commencez on sait si vous pouvez le faire vous pouvez pas le faire dans notre domaine qui est la décoration le staff en particulier c'est beaucoup plus délicat parce que le staff a une manière de porter seulement ces éléments ces épreuves que l'a fabriqué donc dès que je vous demande de porter tel élément la manière de porter vous ne comprenez rien 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 déposé déposé même quand on invite un chauffeur on lui dit laisser nous le prenant porter il savent comment porter comment déposer parce que si vous touchez à ça vous voulez tout cassement tout brisé dont la connaissance la pratique est importante dans ces choses là et on doit apprendre au Cameroun que quand on va à l'école on doit choisir une filière qui nous donne un métier une filière professionnelle dans un domaine précis je vous pose la question ce que je fais à la fin est-ce que le marché de l'emploi aura besoin de moi voilà la question pour se poser les parents et les apprenants et les élèves parce que le parent qui a investi son argent sur un enfant et beaucoup d'argent et à la fin l'enfant vous retrouvez à la maison à ne rien faire ça vous fait très mal il faut bien que votre enfant travaille alors s'il avait été dirigé dans une filière professionnelle il y en a beaucoup on a le journaliste ici il y a le journalisme il y a c'est comme nous faisons le staff la décoration vous voyez que au Cameroun on en a beaucoup plus de praticiens que de théoriciens quoique c'est la meilleure façon de Merci beaucoup Elise Jacqueline Sanama le président orateur faisait justement allusion je pense au choix au choix des filières parce que à un moment donné nous envoyons seulement les enfants à l'école pour obtenir un diplôme et dès qu'ils ont obtenu ces diplômes peut-être on n'a pas besoin au niveau du marché de l'emploi est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut également qu'on puisse mettre un accent sur l'orientation des enfants mais c'est une très bonne question d'abord l'orientation générale de la nation devrait être donnée par l'état il y a ce qu'on appelle l'orientation générale c'est une politique générale générale d'une nation on ne se lève pas un bon matin et on entre le premier c'est seulement pour nous apprendre à dire ABC mais quand il faudrait à un âge du secondaire faudrait savoir dans certains états cela commence à partir de la 6ème très bien c'est l'état qui devrait orienter ça veut dire par exemple il y a une politique c'est comme la locomotive celui qui conduit l'état doit se dire c'est ça qu'on appelle la projection l'état se dit dans 10 ans quel fils et quelle fille je devrais avoir dans 10 ans à l'époque nous avions les plans quinquenn voilà dans 10 ans il dit ok il parlait de la terre nous voulons qu'il y ait beaucoup de champs et des champs de façon à commercialiser le manioc le macabre je ne sais pas quoi une agriculture une agriculture une agriculture nous sommes pratiqués de la 4ème génération voilà mais c'est eux qui savent selon les professionnels parce que on a déjà fini la première génération non alors l'état se dit mon peuple est malade parce qu'il mange du poisson pourri alors il faudrait que dans 10 ans nous produisions notre propre poisson directement on développe ce secteur du coup on en voit dans les conseillers des techniciens qui sont préparés pour aller dans les écoles et faire des séances d'orientation 2-3 jours pour parler aux enfants qui sont sous le point de sortir donc seconde, première terminale pour leur dire voici les nouvelles filières qui sont présentées à vous ils sont par exemple 10 qui vont prendre de l'ampleur sur la nation parce que l'état a déjà projeté donc il y a un problème de projection donc c'était un problème de vision des décisions qui manquent on a laissé que tout le monde veut aller à l'INAM tout le monde veut être commissaire tout le monde veut être préfet tout le monde veut être gouverneur nous on ne peut pas tous aller là-bas mais qu'est-ce que nous allons devenir dans quelques années alors c'est à ce niveau qu'il y a donc ce problème et il y a un autre problème monsieur Aissi pour répondre à votre question le problème du bourrage des matières et là je tire directement sur le sous-système francophone mais je vous assure quand on prépare le bac votre fils peut vous dire parfois je ne sais pas si ça a changé en tout cas quand j'étais en troisième on avait au 42 chapitre en histoire c'est ça 38 chapitres on ne va pas de Marotique il me connaît alors moi j'aime souvent dire l'histoire vraiment c'est trop moi j'ai fait j'ai la chance d'avoir fait les deux sous-systèmes donc je sais de quoi je parle j'ai un côté francophone un côté anglophone mais dans le sous-système anglophone la spécialisation commence déjà c'est plus précis après le haut niveau sur le contraire oui sur le contraire comme vous disiez on a étudié le Japon de l'air Meiji alors ça vous sert à quoi ? ça vous sert à quoi ? alors donc je dis le sous-système francophone est trop lourd si on peut revoir cela vraiment qu'on ne boule pas les enfants qu'on copie il faut savoir avoir l'humilité dans l'intellect on est humble reconnaître que les anglo-saxons ont compris cette histoire de l'éducation d'ailleurs les meilleurs livres sortent de ce côté-là les anglo-saxons mon cours de master carrément tout ça sort presque du Canada tout je n'ai rien pris au Cameroun ici donc je dis ces gens-là ont compris on te donne juste le nécessaire et on le multiplie ça veut dire par exemple je parle maintenant du niveau de secondaire A1 par exemple moi j'ai fait A1 c'est-à-dire qui correspond à la classe de qui correspond à la filière de A4 chez nous alors première A1 et tout on a apparemment sur le diplôme c'est écrit 4 matières mais sur les 4 matières c'est segmenté donc quand je fais le French c'est écrit French mais il y a plusieurs j'ai plusieurs professeurs qui viennent m'enseigner qui la poésie qui la poésie qui ceci alors l'anglais pareil quand on dit English ce n'est pas seulement j'ai un professeur de langue j'ai un professeur de littérature quand j'ai la philo non seulement sur mon diplôme c'est écrit philosophie mais j'ai la philosophie est divisée aussi en deux parties et ça me fait deux enseignants avec deux cahiers et ainsi de suite donc chez eux c'est vraiment la spécialisation de la classe de première très bien donc il faut que ça se ça se que le francophone revoie un peu comment est-ce que les matières peuvent être condensées Pierre Bleuignemec je pense que cet aspect de chose est importantissime nous l'avons souvent décrié depuis des années sur nos plateaux de télévision mais on estime que nous racontons des choses que nous ne maîtrisons pas je me suis souvent posé la question pour un enfant qui est en classe de 3ème il a 12 matières un autre est en premier il a 15 matières ça sert à quoi ? non en fait nous avons peur des réformes c'est ça notre problème on a peur des réformes on préfère que les choses se passent comme elles se passaient déjà nous préférons les habitudes aux réformes mais je voulais dire quelque chose j'aime les diplômes et j'apprécie les diplômés c'est une très bonne chose il faut rechercher les diplômes quand on peut mais il faut éviter d'avoir le complexe du diplômé quel est-il ? le complexe du diplômé excusez parfait me fait penser à une filière que les scientifiques appellent les sexologues les sexologues c'est des gens qui étudient les spécialistes des troubles sexuels des appareils génitaux comment on fait le sexe quoi ? des choses de caution maintenant il peut arriver que vous soyez un théoricien du sexe sans être un bon praticien du sexe c'est ça aussi c'est ça il ne faut pas que vous développiez des complexes si vous rencontrez des gens qui sans avoir appris la théorie quelque part sont de très bons praticiens il faut accepter qu'il y a des gens qui ont des talents naturels et ne commencez pas à brandir ce qu'on attend de quelqu'un c'est le résultat de ce qui s'est fait moi ce qui importe c'est le contenu de ce que les gens disent ou font je peux me renseigner sur le diplôme d'un tel ou un tel autre et sachez que c'est une mentalité éminemment camerounaise et africaine de parler des diplômes la plupart des grands que vous voyez à la télé journalistes ont des doctorats mais vous ne verrez pas souvent ça affiché vous voyez en fait nous avons un complexe inné quand nous n'arrivons pas à nous affirmer autrement pour dire que je dépasse parfois ici selon mon critère de hiérarchisation je vais évoquer le diplôme dans des sociétés évolues et civilisées on ne vous demande Jacques Chirac avait quel diplôme ? je vais vous citer tous les grands du monde Lionel Jospin était professeur mais vous n'avez jamais vu le professeur Lionel Jospin ainsi de suite dans ce complexe africain et particulièrement camerounais nous laisse à penser que c'est parce que quelques diplômés n'arrivent pas à s'affirmer si on cite quelques grands intellectuels au Cameroun vous verrez qu'ils n'ont pas un problème avec leurs titres mais les mauvais intellectuels aiment souvent qu'on rappelle qu'ils sont professeurs titulés oui si vous écrivez de mettre titulés il vous dit non vous parlez quand même un professeur mais votre titularisation titularisation le tigre ne dit pas sa tigretude il se saisit de sa proie et la dévore c'est ça il faudrait qu'on découvre dans votre manière de faire oh ce type il est tellement fort je soupçonne que il serait professeur titulaire mais si votre faire n'indique pas votre savoir prétendu on pourrait être obligé ou amené à questionner votre savoir merci beaucoup nous lisons encore quelques préoccupations des téléspectateurs je suis tout simplement menacé inondé de ces messages bonjour grand perfecto et à ton illustre et riche panel tout en saluant la pertinence de la thématique mise en débat ce matin je voudrais d'un moins me poser quelques questions un on parle des diplômes obtenus après quel type de formation je pense qu'il va falloir redéfinir les filières et autres spécialités et qui pourront avoir un impact direct sur la nation c'est-à-dire contribuer efficacement au développement de notre pays si un enfant est diplômé parce qu'il ne connait que l'histoire de Christophe Colomb et Magellan sans oublier la révolution française son diplôme aura quelle réelle valeur dans un pays en voie de développement comme le Cameroun c'est Rodrigue Adalbert Evina qui nous envoie le message il nous demande également Françoise Fourning avec quel diplôme sacré blériot c'est la première femme homme d'affaire c'est la première femme homme d'affaire c'est la première femme homme d'affaire c'est la première femme du Cameroun perfecto au nom de tous les miens c'est-à-dire les diplômés du sous-système anglo-saxon il y a la décrue je sais pas si vous voulez la décrue de la valeur de la valeur des diplômes de ce côté-là comme ailleurs par exemple nous avons des élèves en classe de première qui dans le sous-système anglo-saxon composent le DCI advanced level ils réussissent certes mais avec des notes pas encourageantes et tout cela après avoir le voyer avec des épreuves avant l'examen et cetera par conséquent certains diplômés ne sont pas à la hauteur des dix diplômes la connaissance c'est le gâteau le diplôme la petite cérise qu'on y ajoute mais qui n'enlève rien au goût d'un gâteau exquis ou salant ah notre consultant tu es trop fort je suis mort de rire c'est l'orique merci une fois de plus l'orique je vous annonce avec beaucoup de tristesse que nous sommes arrivés au terme de ce débat je présume que vous vouliez continuer dommage vous voulez dire continuer moi je travaille ici pour faire ce débat pendant deux heures et c'est fini merci à Élise Jacqueline Sanama et qui était là ce matin elle est justement experte en sciences du de l'éducation merci à mon consultant de tout le temps de tout le temps merci à Rance Rodald et qui est également chef d'un grand centre de formation merci de nous avoir que de votre plateau je salue humblement votre PDG sans oublier vos nombreux étudiants on va saluer celui qui a mis toute sa vie au service de la communication et plus précisément au journalisme politique il est journaliste et d'investigation Roger Kierk de Kiki merci d'avoir été là ce vendredi c'était un plaisir dans quelques minutes c'est à dire à 12h vous allez retrouver le journal de la mi-journée 19h journal en anglais 20h journal en français 21h ne ratez pas notre grand talk show la rediffusion de ce programme c'est tous les soirs à partir de 22h30 mais à 12h40 tout à l'heure vous allez retrouver les Amazones il s'agit des plus belles filles de la terre je vous donne également rendez-vous dimanche à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine il s'agit du programme libre expression tout en vous souhaitant un excellent week-end je vous pose néanmoins une question avec tout ceci que faites-vous que faites-vous encore ailleurs ?